Bonjour, alors j'espère que tout le monde est en bonne santé au niveau de cette période un peu spéciale, difficile si vous voulez. Je suis sûr que vous allez effectuer les efforts nécessaires afin de surmonter cette période et effectuer tout ce qui est nécessaire afin de continuer à avoir une excellente formation comme vous êtes en train de le faire depuis le début de cette année. Alors là nous allons attaquer aujourd'hui le chapitre des listes chaînées, nous allons vous présenter ça sous forme d'une présentation vidéo et vous êtes censé présenter des questions sous forme de commentaires ou même par email ou de me contacter même par chat sur gmail. N'hésitez pas de le faire, n'hésitez pas de poser toutes les questions que vous avez. Alors le chapitre d'aujourd'hui, la nouvelle structure de données que nous allons présenter qui est les listes chaînées va faire appel à deux composantes que vous connaissez déjà qui sont les pointeurs et les enregistrements. Alors même avant de commencer et continuer à faire la lecture de cette vidéo, si vous avez des questions à propos des enregistrements, si vous avez des questions à propos des pointeurs, n'hésitez pas de les poser, de s'assurer d'une bonne formation au niveau de ces deux structures de données avant d'entamer ce chapitre. Pour les listes chaînées, c'est une nouvelle structure de données mais à vrai dire, il n'y a rien de nouveau en termes de contenu de ce cours. Pourquoi ? Car tout ce que nous allons faire, c'est de fusionner les pointeurs, les enregistrements pour créer une nouvelle structure de données en se basant sur ces deux structures de données afin de présenter cette nouvelle structure de données qui a la particularité suivante. Donc la question est la suivante, pourquoi nous allons étudier les listes chaînées ? C'est pour présenter une nouvelle structure de données similaire à celle des tableaux dynamiques et tableaux statiques, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de mémoriser les informations, mais tout de même, elle domine celle des tableaux dynamiques, même si ces tableaux sont des tableaux des enregistrements. Elle les domine par le fait que nous avons la possibilité avec les listes chaînées d'insérer une nouvelle variable et nous avons la possibilité de supprimer carrément de la mémoire une valeur si nous n'avons plus besoin de cette valeur à partir d'un certain moment de notre travail. Ceci veut dire que les listes chaînées permettent une gestion de mémoire beaucoup plus efficace que les tableaux dynamiques du fait que chaque élément ajouté, on pourrait le faire en effectuant une allocation pour cet élément de la mémoire et par la suite, on pourrait ajouter les données qu'on voudrait pour cet élément. En plus, s'il y a un élément qui n'est plus utile, on pourrait le supprimer, non pas uniquement en termes de valeur, mais aussi en termes d'espace mémoire alloué à cet élément. Comment on pourrait effectuer cette opération ? Ceci pourrait se faire à travers ce que nous allons appeler les maillons. C'est quoi un maillon ? C'est une structure de données, un enregistrement, qui est composé de deux parties. Une partie qui sera consacrée pour les données, et une deuxième partie, elle va jouer le rôle de lien avec les autres maillons de la liste chaînée. Ceci va nous permettre de recréer ce que nous allons appeler une liste chaînée simple. Lorsque nous avons un seul pointeur qui nous permet de sauvegarder l'élément suivant de la liste chaînée. Et comme les éléments vont être appelés des maillons, donc ça va nous permettre de sauvegarder le maillon suivant. L'opération est simple. Nous allons déclarer une structure de données qui est composée d'une première partie. Les données, elles pourraient être n'importe quel ensemble de structures de données. Et au niveau d'une deuxième partie de cet enregistrement, nous allons déclarer un pointeur particulier qui a le même type de notre maillon pour qu'il puisse avoir comme adresse l'adresse du maillon suivant. Ceci va nous permettre de créer une liste de maillons, un ensemble de maillons, et dans ce cas, une structure de données qui a la possibilité d'effectuer le même travail que la structure de données tableau dynamique ou tableau statique, mais en plus de ça, chaque élément, lorsque nous allons l'ajouter, on pourrait l'allouer à part. Chaque élément, lorsque nous allons le supprimer, il pourrait carrément supprimer en termes d'espace mémoire alloué. Et d'où la possibilité de gérer de façon plus performante et plus efficace l'espace mémoire. Pour illustrer cette idée et avant de commencer les définitions, je préfère vous présenter l'exemple suivant. Alors, là, je vais vous présenter quelques listes chaînées que je vais schématiser de cette manière. Celle-là est une première liste chaînée composée d'un seul maillon. Et ce maillon, nous allons l'appeler la tête de ma liste chaînée. Le maillon que vous avez est composé de deux parties. Une partie à gauche pour les données. Dans mon exemple, je vais considérer qu'il y a simplement au niveau des données une seule variable de type entier et un pointeur qui a la possibilité d'avoir l'adresse du maillon suivant. C'est un pointeur de même type que ce maillon. Et, comme ici, c'est une liste chaînée composée d'un seul maillon, au niveau de ce pointeur, nous allons avoir la valeur de nil ou nul en programmation C. Si je vais prendre une liste chaînée composée de un, deux maillons, donc, on pourrait avoir un premier maillon avec données pointeur. Ce pointeur, cette fois, il va prendre l'adresse du deuxième maillon. Puisque c'est un pointeur de même type que ce maillon, il pourrait avoir l'adresse de ce deuxième maillon. Et ce deuxième maillon, il pourrait aussi avoir deux parties. une partie valeur et une partie pointeur. Lui aussi, il pourrait avoir l'adresse d'un autre maillon comme c'est le dernier, il va avoir la valeur de nul. Je vais continuer avec une liste chaînée de trois maillons comme vous pouvez le voir ici. Le premier maillon qui est la tête, donc toujours le premier maillon et la tête. il est toujours composé de deux parties. Là, au niveau de notre exemple, la première partie donnée est composée d'une seule variable de type entier. La deuxième partie, c'est un pointeur qui a le même type que le maillon et elle va avoir l'adresse du deuxième maillon. Lui aussi, il est composé de deux parties, une partie pour les données, une partie qui a un pointeur de même type que le maillon, donc il pourrait avoir l'adresse du troisième maillon. Si nous sommes au niveau de dernier moyen, ce maillon pourrait avoir la valeur de nul. Donc, celle-là est une liste chaînée de trois maillons et ainsi on pourrait former des listes chaînées de trois, quatre, cinq, un maillon. Le nombre de maillons on pourrait l'avoir autant qu'on veut et l'idée est toujours d'avoir une structure de données particulière qui va être appelée liste chaînée, le nom de la liste chaînée et cette structure est composée de deux parties, une partie pour les données et une partie un pointeur de même type que le maillon qui a la possibilité d'avoir l'adresse du maillon suivant pour le deuxième on pourrait avoir l'adresse du maillon suivant et ainsi de suite jusqu'à on pourrait construire un ensemble de maillons qui représentent les données où on pourrait les utiliser et l'idée c'est que nous allons à chaque fois qu'on a besoin de sauvegarder une donnée nous allons nous allons ce maillon le remplir l'allouer le remplir et par la suite le placer par le fait que son adresse si je vais créer par exemple celui-là son adresse doit être stockée au niveau du pointeur de maillon précédent et son pointeur doit sauvegarder l'adresse du maillon suivant et dans ce cas nous allons créer donc le maillon l'allouer et l'insérer au niveau de la liste chaînée toujours le premier moyen représente la tête de notre liste chaînée et le dernier représente en fait le dernier la queue qui va prendre la valeur du nul pour qu'elle nous indique que c'est la fin de notre liste chaînée je reprends avec la présentation et là nous allons détailler ce que j'ai présenté au niveau de l'exemple et présenter les définitions nécessaires par la suite la syntaxe qui va nous permettre de déclarer et comment utiliser une liste chaînée alors je commence par la définition mais tout d'abord donc les points qui vont être traités au niveau de ce cours sont quelle est la syntaxe des listes chaînées comment ajouter dynamiquement des maillons dans une liste chaînée comment supprimer des maillons dans une liste chaînée comment nous pouvons insérer un maillon dans une liste chaînée ordonnée chercher un maillon dans une liste chaînée ce sont les points que nous allons traiter aujourd'hui nous allons se limiter à présenter la syntaxe de la liste chaînée et comment nous pouvons la déclarer et l'utiliser par la suite je vais vous laisser le temps nécessaire pour réfléchir à comment effectuer toutes les opérations qu'on pourrait effectuer avec des tableaux mais aujourd'hui tout de même nous allons effectuer la discussion suivante et la question fondamentale pourquoi ce chapitre c'est je vais reprendre la comparaison avec les tableaux dynamiques si les tableaux dynamiques nous permettent de maîtriser l'espace mémoire utilisé en réduisant le gaspillage est-ce qu'il élimine tout gaspillage possible donc si vous vous rappelez de la discussion qu'on a fait au début de cette séance j'ai bien insisté que ceci n'est pas toujours le cas car si vous avez un tableau dynamique et vous voulez ajouter encore une valeur au niveau de votre tableau alors que les n cellules de votre tableau ont été déjà remplis dans ce cas pour ajouter cette nouvelle valeur il faut créer un nouveau tableau et dans ce cas on n'a pas la possibilité d'effectuer cette opération encore mieux si nous avons une valeur on voudrait la supprimer on n'a plus besoin de l'utiliser l'espace mémoire relative à cette valeur va rester toujours à notre disposition il va être toujours alloué et avec les listes chaînées nous avons la possibilité d'éviter ce genre de scénario donc une fois nous avons alloué une variable dynamique pouvons-nous allouer d'autres ce n'est pas le cas avec les tableaux dynamiques mais c'est le cas avec les listes chaînées si nous avons décidé de supprimer définitivement une variable pouvons-nous libérer l'espace mémoire réservé à cette variable ce n'est pas le cas avec les tableaux dynamiques mais c'est bien le cas avec les listes chaînées d'où l'apport de cette nouvelle structure de données que nous allons présenter aujourd'hui une fois nous avons alloué rempli et ordonné une variable dynamiquement pouvons-nous insérer d'autres en gardant l'ordre souhaité ceci est possible avec les listes chaînées donc ceci n'est pas le cas si nous allons avoir besoin de plus de mémoire avec les tableaux dynamiques alors là en fait l'objectif de ce chapitre c'est d'être capable à présenter une fonction ajout début permettant d'ajouter dynamiquement une nouvelle variable de type entier au début d'une structure de données que nous allons appeler elle et retourner par la suite cette structure de données est-ce que nous avons la possibilité d'ajouter à la fin de cette structure de données dynamiquement une nouvelle variable de type quelconque là j'ai écrit de type entier au niveau de l'exemple mais dans le cadre général on pourrait avoir n'importe quel type d'enregistrement et une fonction est-ce qu'on pourrait écrire une fonction qui nous permet d'insérer un élément au niveau d'une liste chaînée donc nous allons voir comment effectuer ceci mais juste avant de présenter ces fonctions il nous faut tout d'abord de définir les en fait de définir les listes chaînées et comment on pourrait effectuer ces opérations là le deuxième exemple le premier c'est pour entier le deuxième j'ai dit est-ce qu'on pourrait effectuer les mêmes opérations qu'on a fait tout à l'heure avec une structure de type par exemple étudiant et c'est pour ça j'ai dit que si on pourrait le faire avec un type entier on pourrait le faire avec n'importe quel type de structure de données c'est pour ça donc nous avons dit que la structure liste chaînée est composée d'un maillon et ce maillon est composé d'une première partie qui est donnée peu importe c'est quoi le type de ces données et d'une deuxième partie qui est un élément qui va une partie qui va nous permettre d'avoir l'accès à l'adresse du maillon suivant donc là pour présenter la syntaxe des listes chaînées nous allons commencer par déjà définir c'est quoi les listes chaînées alors une liste simplement chaînée est une structure de données définie par un ensemble de maillons chaque maillon est un enregistrement structure comportant des champs contenant les données donc deux parties une partie pour les données ce sont des champs qui vont contenir les données on pourrait avoir plusieurs structures de données au niveau de cette première partie et non pas une seule structure comme entier ou étudiant on pourrait avoir tout ce qu'on voudrait comme structure de données pour cette partie donnée et un pointeur vers un autre maillon de même type que le maillon lui-même donc ce que nous allons présenter un maillon que nous allons appeler par exemple suivant et ce maillon suivant ce n'est autre que pointeur plutôt une partie une deuxième partie que nous allons l'appeler suivant qui est de type le même que le maillon et elle a la possibilité d'avoir comme adresse l'adresse du maillon suivant ceci va nous permettre d'avoir le lien entre les divers maillons de notre liste chez les une liste génée est ainsi une suite finie éventuellement vide de maillons de même type dont le dernier pointe vers une adresse invalide nul en algorithmique et nul en programmation C la déclaration d'une liste née là je vais présenter une déclaration tout d'abord avec le langage algorithmique par la suite après le fait de faire ce travail avec le langage algorithmique on pourrait passer à la syntaxe en langage C je vous demande simplement si vous avez utilisé une autre notation par exemple là si vous avez à la place de chapeau vous avez utilisé étoile en algorithmique n'hésitez pas simplement de mettre à jour votre présentation donc il suffit d'ajouter des notes au niveau de la présentation pour rectifier la notation de langage algorithmique on n'aura pas ce problème au niveau de la programmation C mais j'ai préféré tout de même de vous présenter les deux et je vous demande d'effectuer cette opération au niveau de la rectification alors là comme je vous ai dit au niveau de la déclaration d'une liste chaînée nous allons avoir un enregistrement là il va avoir le nom de notre liste et cet enregistrement est composé de deux parties une partie données cette partie données elle représente les données qui peuvent être plusieurs on pourrait on pourrait avoir plusieurs structures de données au niveau de cette partie données donc données chaque donnée peut avoir son propre type et le type lui-même pourrait être un enregistrement au niveau de la partie la deuxième partie qui va faire le lien entre les divers maillons c'est un pointeur non mais généralement suivant et il va avoir la possibilité de faire le lien avec les divers maillons donc il va nous permettre de sauvegarder l'adresse du maillon suivant c'est pour ça il doit avoir le même type le même type que notre maillon donc ce qu'on est en train de déclarer c'est une déclaration pour le maillon qui est la déclaration de la liste et le pointeur il est de type le même type que notre maillon que notre liste si vous voulez il pointe sur le maillon suivant de la liste s'il y a s'il y en a un nouveau maillon sinon il va pointer sur nul pour indiquer qu'il s'agit la fin de notre liste chaînée comme on l'a présenté tout à l'heure avec l'exemple une initialisation possible de notre liste chaînée consiste à affecter nul ou nul en programmation c'est pour notre liste alors nul en algorithmique nul en programmation c'est indique la fin de la liste chaînée nous pouvons initialiser la liste vide à nul comment référencer une liste chaînée alors pour pouvoir référencer une liste à travers un pointeur nous pouvons effectuer l'opération suivante donc nom du pointeur chapeau nom liste déclarer un pointeur de type nom de la liste et par la suite affecter au pointeur l'adresse du premier maillon de la liste chaînée donc cette opération va nous permettre d'utiliser ce pointeur pour référencer notre liste chaînée alors nous allons faire ce travail avec le langage C et commençons par effectuer la déclaration il s'agit tout d'abord de déclarer au niveau d'une première partie donc au niveau de la déclaration de la liste nous allons déclarer le maillon c'est un enregistrement composé de deux parties une partie pour les données une partie un pointeur qui va nous permettre d'avoir l'adresse du maillon suivant ou l'adresse de nul s'il s'agit du dernier maillon le premier maillon est la tête le dernier est la queue la queue toujours c'est un maillon qui a la valeur de nul au niveau du pointeur suivant alors la déclaration a toujours cette forme qui est composée de ces deux parties une partie pour les données qui peuvent être une ou plusieurs là c'est la remarque la plus importante et pour le pointeur c'est un pointeur type liste et qui pointe sur le maillon suivant de la liste ou sur nul s'il s'agit du dernier maillon de la liste pour initialiser une liste ce que nous allons faire c'est de prendre le nom de la liste et lui affecter la valeur de nul ceci va nous permettre d'effectuer une initialisation et qui indique que nul est à la fin de la liste nous pouvons initialiser une liste à vide pour effectuer l'initialisation pour référencer une liste par un pointeur en C ce que nous allons faire nous allons donc déclarer un pointeur de type le nom de la liste donc là nous allons utiliser struct nom de la liste étoile nom du pointeur par la suite nous allons prendre le nom du pointeur et lui affecter le nom de la liste ceci veut dire que nous allons affecter au pointeur l'adresse du premier maillon de la liste chaînée ceci c'est une opération qui consiste à utiliser un pointeur pour référencer notre liste nous allons parler des caractéristiques d'une liste chaînée et au niveau des caractéristiques nous avons les maillons ne sont pas rangés les uns à côté des autres des autres en mémoire à la différence par rapport au tableau dynamique au statique c'est à dire les adresses des divers maillons ne sont pas l'un à la suite de l'autre et d'où l'accès ne se fait pas de passage d'une adresse à une autre il va se faire par l'accès au pointeur qui va sauvegarder l'adresse du maillon suivant nous disposons d'un pointeur de tête qui contient l'adresse du premier élément de la liste cette dernière c'est à dire l'adresse du premier élément ne doit pas être perdue car si c'est le cas les maillons associés à la liste ne sont plus accessibles donc là il faut toujours savoir la tête et connaître que c'est la tête c'est le premier maillon pour qu'on puisse accéder aux divers éléments de notre liste sauvegarder toujours la tête pour pouvoir revenir à ce maillon comme élément de départ et le dernier maillon va être connu à travers la valeur de son pointeur puisque cette valeur va être une valeur particulière qui est la valeur de nul c'est quoi l'inconvénient d'une liste chaînée alors si au niveau de la gestion de mémoire nous n'allons pas vraiment avoir un cas important il est préférable d'utiliser les tableaux dynamiques car pour accéder à un élément au niveau d'une liste chaînée il faut parcourir la liste l'accès est plus long par rapport au pointeur du fait que les adresses des maillons ne sont pas arrangées l'un à la suite de l'autre ce qui est le cas pour les tableaux statiques ou dynamiques pour chaque maillon une adresse en plus d'un pointeur de type liste est réservé et dans ce cas on pourrait aussi avoir un peu de si vous voulez de plus au niveau de l'allocation de mémoire car déjà pour sauvegarder une valeur au niveau d'un maillon on pourrait avoir plus au niveau de l'allocation de mémoire qui est due au fait que un pointeur de type liste doit être à chaque fois réservé en plus des données que nous allons les réserver ce qui n'est pas le cas au niveau d'un tableau dynamique c'est pour ça que j'ai dit que si nous n'allons pas vraiment gagner un C au niveau de la mémoire si nous n'avons pas plusieurs valeurs que nous allons les supprimer de façon définitive le nombre de ces valeurs n'est pas énorme dans ce cas il est préférable d'utiliser les tableaux dynamiques que d'utiliser les listes chaînées par contre si nous allons gagner assez au niveau de la gestion de mémoire dans ce cas l'utilisation des listes chaînées s'impose les avantages il est possible d'ajouter un ou plusieurs maillons gestion plus optimale de l'espace mémoire réservé par rapport au tableau dynamique comme on l'a dit au début de cette séance pour déplacer un ou plusieurs maillons il suffit de modifier ces liens et non effectuer des décalages comme dans le cas d'un tableau statique ou dynamique pour insérer une valeur au niveau d'un tableau statique ou dynamique vous allez déplacer toutes les valeurs à partir au lieu où nous allons insérer une valeur vers la droite pour pouvoir par la suite insérer cette valeur ceci n'est pas le cas lorsque nous allons effectuer cette opération avec les listes chaînées car il suffit de connaître la valeur précédente la valeur suivante le maillon si vous voulez on ne parle pas de valeur mais on parle de maillon il suffit de connaître le maillon précédent là où on voudrait effectuer l'insertion le maillon suivant et dans ce cas il suffit d'effectuer une opération de changer l'adresse du pointeur du maillon précédent au niveau de laquelle nous allons insérer l'adresse du maillon que nous avons créé par la suite par la suite au niveau le maillon que nous avons créé il suffit de lui accorder au niveau de son pointeur qui sert pour référencer pour en fait indiquer qui est le maillon suivant il suffit de mettre l'adresse du maillon suivant contrairement au pointeur nous pouvons libérer l'espace de mémoire occupé par plusieurs maillons en cours d'exécution et garder les autres pardon alors ceci va nous permettre donc d'effectuer la définition des listes chaînées pour n'importe quel enregistrement et comme exercice je vous demande de définir une liste chaînée pour des entiers et une autre pour par exemple l'enregistrement étudiant alors je vous laisse un peu du temps donc vous pouvez faire une petite pause au niveau de la lecture de cette vidéo avant de pouvoir consulter la suite de ce cours si vous avez déjà une idée et si vous avez déjà effectué la solution vous pouvez donc continuer la lecture et là vous pouvez avoir comme solution je commence par une solution algorithmique mais je ne vais pas trop tarder donc je peux créer un enregistrement entier au niveau duquel nous allons avoir deux parties une partie donnée qui est une valeur de type entier une partie pointeur de même type que notre enregistrement et ce pointeur il va nous permettre d'avoir des adresses des maillons suivants la variable donc là au niveau de la déclaration de notre liste c'est une liste je vais l'appeler par exemple liste 1 qui est de type donc c'est un pointeur qui est de type liste entier qui va nous permettre de référencer notre table il suffit par la suite de lui accorder le premier élément de la liste chaînée pour qu'on puisse accéder aux divers éléments à travers ce pointeur ça c'est pour lorsque nous avons un enregistrement de type entier et si nous avons au niveau des données l'enregistrement étudiant donc nous allons créer au départ un enregistrement étudiant nous allons préciser que notre enregistrement donc nous allons créer le type étudiant on pourrait avoir le numéro de la carte d'identité de type entier le nom de type chaîne de caractère le prénom de type chaîne de caractère l'adresse de type chaîne de caractère et ça c'est le premier enregistrement par la suite nous allons créer un second enregistrement donc ceci c'est l'enregistrement relatif à notre maillon de la liste chaîne c'est un enregistrement que nous allons l'appeler liste étudiant au niveau duquel nous allons notre valeur elle est de type enregistrement étudiant et le le pointeur qui va nous permettre d'avoir l'accès au maillon suivant c'est un pointeur qui de type liste étudiant pointeur suivant de type liste étudiant il va nous permettre d'avoir l'accès aux divers maillons suivants donc par la suite liste 2 on peut avoir donc une liste étudiant que nous allons un pointeur liste 2 qui est de type liste étudiant le type de notre maillon cette opération on pourrait le faire de la même manière avec le langage C donc là je change en passant de l'algorithmique à la programmation C il suffit pour les entiers de définir un enregistrement composé de deux parties une partie une variable de type entier donc int valeur et là le maillon ça va être struct liste entier c'est ma liste chaînée donc là c'est la structure l'enregistrement de notre maillon struct liste entier et là je peux déclarer une variable de type entier int valeur et déclarer par la suite un pointeur nommé suivant qui est de type liste entier le même type que notre maillon donc le maillon est de type liste entier le pointeur qui va nous permettre de sauvegarder l'adresse du maillon suivant ça va être aussi de type liste entier par la suite il suffit de déclarer le le type et déclarer le étoile l qui n'est autre que un pointeur de type ce maillon il va nous permettre d'effectuer la référence de notre liste chaînée par la suite on pourrait effectuer la même opération si les données ne sont pas simplement une variable de type entier les données peuvent être une structure donc un enregistrement que nous allons appeler étudiant composé d'une chaîne de caractère de 9 pour la carte d'identité nationale chaîne de caractère 40 pour le nom chaîne de caractère 30 pour de 30 éléments pour le prénom et une chaîne de caractère de 250 pour l'adresse ceci peut former les données relatifs les divers données relatives à un étudiant et au niveau de la structure liste étudiant je vais toujours avoir deux parties une partie qui est les données donc ça va être la première partie pour les données ça va être une variable val de type étudiant et la deuxième partie de mon maillon ça va être un pointeur suivant de type le même type de mon maillon donc le maillon est de type liste entier et là le pointeur il est de type liste pardon liste étudiant et donc le maillon est de type liste étudiant et le pointeur est aussi de type liste étudiant par la suite il suffit de déclarer un pointeur étoile liste 2 de type liste étudiant pour pouvoir par la suite référencer notre liste chaîné alors ce que nous allons avoir par la suite comment ajouter dynamiquement un maillon à une liste chaîné et on va effectuer d'autres opérations sur les listes chaînées pour le moment je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à me consulter par e-mail sur mail.halawi arrobas gmail.com pour poser vos questions utilisez les commentaires de google classroom ou utilisez aussi les commentaires de votre espace sur l'UVT alors merci pour votre attention et j'attends et j'attends toutes votre remarque et vos questions pour enrichir pour améliorer ce cours et surtout faites l'effort nécessaire pour surmonter cette partie qui est un peu particulière un peu difficile si vous voulez mais je suis sûr qu'elle va faire de vous des étudiants des futurs chercheurs des futurs informaticiens qui sont plus forts et plus rassurants merci et une autre séance qui sont C'est parti.